Mon cher cousin, mon excitation est à son comble. Mon fils Télémaque a entendu dire que son père était maintenu captif par la nymphe Calypso, et que Zeus avait finalement exigé d'elle qu'elle libère mon époux. Quel toupet ! Pourquoi a-t-elle choisi le mari d'une autre ? Je souhaite remercier Zeus pour son intervention. Veillez à ce qu'un bastion soit érigé en l'honneur de Zeus dans notre cité, afin que le maître de l'Olympe sache à quel point je lui suis reconnaissante. Incroyable nouvelle ! Je viens à l'instant de recevoir un message d'Alcinose de Corsire, porteur de nouvelles tant attendues. Ulysse a été retrouvé sur cette île, et Alcinose veille à ce que mon époux me revienne enfin. Il m'a même proposé de lui bander les yeux, et de l'attacher de peur qu'il ne s'égare une nouvelle fois sur des chemins tortueux. Achevons rapidement les préparatifs pour son retour, mais restons vigilants face aux dangers qui nous guettent. Tous les dieux et monstres qu'Ulysse a défiés au cours de son long voyage sont prêts à le suivre jusqu'aux enfers, et ils risquent fort de devenir dangereux lorsqu'ils s'apercevront que mon époux est encore en vie. Antinos de Samé et Eurymac d'Olen ont déjà menacé de détruire Ithaque s'ils ne peuvent devenir les maîtres de la cité. Notre enthousiasme doit être emprunt de prudence. Nous ne pourrons véritablement nous réjouir que lorsque nous aurons protégé Ithaque de toutes les menaces, qu'elles soient naturelles ou surnaturelles. Bien amicalement, Pénélope. Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser von Karstein, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je vous retrouve sur Zeus, le maître de l'un, pour le dernier niveau et dernier scénario de la campagne de l'Odyssée du 10, le retour du héros. Donc là ça veut dire qu'après cet épisode, c'est le dernier épisode, ce sera terminé. Je ferai une pause, je ne sais pas quelle série je ferai, donc je vous en parlerai à la fin. Donc là on va vérifier les 4 objectifs qu'on a à faire, à savoir le retour du héros. Tuer un monstre, d'accord, donc ça veut dire que ça va être en lien avec Ulysse. Je pense plus au Cyclope qu'à Kassilda, parce qu'on l'a déjà tué. On doit régner sur la cité de Samos, régner sur Olen et construire un sanctuaire en l'hommage de Zeus. Bon, sur le papier c'est faisable. Voilà, je vais enregistrer. Ithaque 7, voilà. Alors, Olen, je pense que les Triens ne peuvent pas y aller, non ? Et Samos, peut-être. Est-ce que les 4 Compagnies plus les 4 Rhin vont suffire ? On va aller tenter un assaut tout de suite, on va aller jauger un peu. Donc le monstre possède, ouais c'est le Cyclope, ok. Et j'ai fait une boulette, j'ai attaqué alors qu'ils étaient encore alliés. Bon, on va voir comment ils agissent. Le sanctuaire en l'image de Zeus, on ne va pas trop traîner. Bon, le problème c'est qu'il nous faut les 48 blocs de marie. Oh, le Cyclope a just spawné, ça c'est pas bon. On n'a pas dit qu'ils discutent vite, on va les détruire. C'est vrai, moi, car aucun autre dieu ne vous apportera autant de satisfaction que moi. Samos est de l'Université Régale et Olen Aluc, ok. Pour ça, ils détruisent pas tous nos bâtiments, c'est cool. Ils combattent maintenant. Je suis Ulysse, roi de l'Aïtac, comme dans le monde entier. Ulysse, débars-toi de ce Cyclope vite. On a raté l'invasion de Samos, mais ils sont bien amochés. Je vais commencer à reconstruire. On va se faire un des objectifs. Bon, par chance, là, il faut qu'Ulysse l'épargiste du Cyclope, là. Oh là 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 là. Il y a un combat entre Ulysse et le Cyclope en plein milieu dans les rooms d'Aïtac. Plus un trop... Oh là là, ça pisse. Ça y est, Cyclope est tombé. C'est le premier objectif atteint. Euh, là ils ont des trucs, quoi. Euh, bah les impositions. Les impôts. Et l'hôpital où on va le mettre, en fait. Au pire, je vais à le podium et je mets l'hôpital là. Voilà. Ça devrait être bon. Le Cyclope a mordu la poussière. Donc on va attendre à avoir reconstitué nos forces. On a assez de bronze. Donc je vais commencer par enregistrer. Donc la prochaine cible, on va attaquer Samus. Voilà. On va essayer de savoir, est-ce que je pourrais bâtir... Est-ce qu'on aura cette sculpture ? 8 et 8. 8 et 11. 9. Attends. 19. Ouais. Et je vais racheter 3 sculptures ici, ça devrait être suffisant. Est-ce que notre armée sera de nouveau de taille ? Ah, je me suis planté. On va tout accepter de l'huile d'olive. Et là, de la laine. Mince, 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 mince. Ah là là, j'ai marqué, j'ai marqué, j'ai marqué ici. Bon, j'espère que ça va vite se rectifier. Samus qui nous est devenu hostile, mais bon, on va aller les ordir de moins nouveau. Je pense qu'avec Trinacchia, là, il y a 4 Irène et Ulysse, ça devrait les calmer. 513 ouvriers, ouch. Ça picote. Donc si on récupère déjà Samus, ça serait parfait. Allez, là, plus vite. Bon, si on pouvait au moins faire la moitié de l'objectif, ça serait parfait. Et je pense que... Célébrez-moi, car aucun autre dieu ne vous apportera autant de satisfaction que moi. Je vais débattir le sort de bastion de Zeus plus de suite. Je ne vais pas trop traîner. Samus est tombé, ça c'est une excellente nouvelle. Donc là, chaque structure, on va arrêter, on en a assez. On va racheter le bois aussi. Qui peut nous vendre de l'olive. De toute façon, ils peuvent se tenir à carreau, mais bon, on va aller les chercher quand même avec Ulysse et l'armée. Le secteur de Zeus est déjà entamé, ça c'est pas mal. Les impôts, les salaires, on est très élevés, c'est bien. Donc 4, et 19, 23, 26. Et là, je vais arrêter de vendre de l'olive pour le moment. Parce qu'on en a bien besoin. Les très rares m'ont fait le job ici, j'ai vu. Donc pour aller chercher Olen, ça va être compliqué. On a que 4 unités et Ulysse. Peut-être qu'avec le support d'Amalie, ça devrait le faire. Voilà, on peut faire un truc. C'est qu'on attend qu'on construite bastion de Zeus. On provoque Olen, on utilise le pouvoir de Zeus pour détruire l'armée d'Olen. Et on rentre contre-attaque derrière, on récupère la cité. Ça peut être un bon point. Comme Zeus a le pouvoir le plus... Un des plus... Pouvoir les plus cheatés du jeu, je trouve. C'est que si vous avez des ennuis, bah, on peut intervenir personnellement pour calmer tout le monde. Et ça, c'est cool. Donc les tacs, ça, ça devenait un royaume florissant. Ça, c'est cool. Je pourrais peut-être augmenter l'armée, mais ça va être difficile, vu l'espace que j'ai. Non, je ne vais pas tenter de... d'idouillage, c'est hors de question. La cité, elle tourne bien comme ça, donc on ira plusieurs fois s'il faut. Mais on fera tomber la cité d'Olen. L'internet, Zeus, par la même occasion. Bon, là, la population raflue. Il y a des sculptures en même temps en masse. Je pense qu'après, détruire les deux guides des artisans sera plus utile. Il y a quand même encore pas mal d'espace sur l'île à exploiter. Alors, encore si, on va refaire un don de 4 sculptures, ça va déjà être bien. Allez, 11, 18, 19, c'est 3, 22, ça va, le petit poil. On nous en demande 22, c'est ça. Est-ce qu'on aura assez de bois ? C'est vrai qu'on vous manque de bois, actuellement, alors pas de bronze. Ok, c'est bien, marbre à flux. D'ici quelques temps, on aura terminé tout ça. que je ne ferai pas un entrepôt du dolu, que dolu de la banheta. voilà. C'est la saline, l'huile d'olive, le reflue bien comme il faut. C'est plutôt cool. on va leur demander du marbre en échange, comme ça on va être tranquille ok ça y est les blocs de marbre sont en route pour le sanctuaire de Zeus là vous vous doutez pourquoi j'ai dû faire une grosse économie c'était pour anticiper le sanctuaire de Zeus je me souvenais qu'il était la nuit du favreur mais je ne savais plus s'il fait bâtir un sanctuaire bon je vais bâtir un sanctuaire ici enfin refuser, hop là je vais prendre le marbre, après il fera un stock tout le monde se construit, il y a 8 blocs de marbre, en plus on garde du chômage c'est très utile pour le sanctuaire de toute façon les guildes elles vont être supprimées pour être remplacées prêtes alors est-ce qu'on tente l'assaut ou pas ? j'ai envoyé Corsier avec moi on va essayer d'ammocher au lemme je ne sais pas si on gagnera ça va être dur à mon avis bon normal sinon on va être terminé bientôt l'hygiène n'est plus parfaite c'est toujours le truc parfait par parfait vous voyez comme une hausse de bloc encore 61 pro ça va se friter à mon avis on a raté la maison de laine ils ont perdu deux boucliers dans l'affaire seulement dommage on va les avoir à l'usure alors 4 je pourrais utiliser Smarrow sans support aussi on arrive à la phase finale le temple ça y est, il arrive on va attendre qu'il y a outre on espère que le sanctuaire devait se terminer avant deuxième niveau du temple allez on avance bien le scénario est bientôt fini allez les sculptures c'est parti ça va être bon je pense donc l'armée sera reconstituée on va y retourner ah on a plus de bronze ok on va prendre le maximum de bronze possible il faut plus de ressources là pour essayer de triompher j'ai commencé à avoir un peu d'huile d'olive aussi les stocks ont été refaits également là pour le moment j'ai rien à leur demander j'ai fait un don de 8 truches d'huile d'olive c'est pas de l'olive mais c'est de l'huile ils sont costauds là-bas la vache voilà est-ce que je tenterai pas mon bidouillage je prendrais un risque mais bon ça peut me permettre d'avoir une plus puissante armée mais j'ai fait bien hop on va tenter hop parfois la guerre faut pas me savoir sacrifier ensuite là je mettrais quoi l'hôpital peut-être ça passera pas les impôts et l'administration ici ouais ça devrait être bon ok c'est sérieux est-ce que j'aurai de la place pour mettre cette cinquième monde voilà si j'aurai de mettre deux maisons de plus ça serait parfait ah ça va me manquer à une case bon je suis là c'est présent dans un plus bel endroit ouais non ça ça passera pas voilà voilà on a plus de monuments un monument de maître dix ça devrait souci ok on peut placer l'hôpital la garde enfin les postes de garde ça et siphones sombrides maintenant ça est bon on revient à flou bon la structure continue d'arriver ils vont passer à fabriquer je suppose non c'est bon on repère le temps qu'on fasse le truc ok c'est mis sans drame bon du coup je vais vous laisser là je pensais pas faire vite mais je vais en faire une j'ai terminé sanctuaire de Zeus s'ils continuent de m'attaquer j'utilise le pouvoir de Zeus pour être à l'armée contre attaquer on se retrouve après tout bon les amis donc j'ai peut-être trouvé une solution j'ai peut-être trouvé une solution à ma situation pour laine ils ont attaqué Samos j'ai envoyé 4 armes avec Ulysse et personne n'a réussi à s'échapper donc je vais tenter un asso final sur eux j'espère que ça passera ils ont 4 boucliers de 6 donc là je pense que c'est une opportunité évidemment j'ai des petits problèmes d'acheminement de laine et de marchandises mais bon je règle ça progressivement y'a pas de soucis la sphère là-dessus j'ai peut-être importé du bronze de corsier on va en avoir besoin je vais enregistrer comme j'ai déjà fait aussi le sanctuaire de Zeus qui est terminé je vous le montre bon vous le connaissez à force donc là j'ai fait une preuve pour Athéna bon là on a de moins en moins de personnes qui réclament de choses et normalement si avec tout ce qu'on a envoyé Eurlien ne tombe pas je sais pas ce qu'il faut je continue ils seront bien amochés encore donc ça veut dire que la prochaine invasion sera la bonne ça c'est cool les compagnies les ont bien mis à la monde tout ce qu'il y a bien ici c'est l'import des armes de la colonie Ximède et de Trinitia hop on va envoyer Ulysse et K-Trirem c'est eux qui vont intervenir pour la défense comme c'est Mille et là ils sont tellement infébis qu'on va retenter une attaque et là ce sera bouclé il est tellement beau le sanctuaire de Zeus quand on le regarde Hermès il est pas mal non plus même si il est plus petit pas plus tard que l'autre jour je disais à ma femme que c'était vraiment agréable de bénir les bâtiments et là on va voir l'un des pouvoirs de Zeus qui est aussi assez fumé c'est que Zeus quand un olympien vous attaque il vous défend voilà Zeus a deux balistes d'éclair olympiques j'attends juste qu'il reviennent ça doit être bon je vais décliner le dondys Marius j'en ai plus besoin de sculpture pour le moment et je vais faire un don de marbre à ma colonie Corsyre vu que je n'en ai plus besoin non plus, cet entrepôt n'a plus de sculpteur avec, on va se faire un petit peu de place on va payer 1900 drive, on va s'autre permettre et là on aura nos six compagnies prêtes avec Ulysse et un support d'un allié au laine, ça ne sera qu'à nu pour de l'eau bon c'est pas mal on arrive à tenir avec la nourriture ça c'est cool et ben ils sont loin là bas du côté de Corsire ça a l'air d'être sévère la bagarre super on n'a plus loin ça veut dire qu'on pourrait lancer la contre-attaque la haut-laine et en finir je vais peut-être trouver le nom de petite introduction pour le scénario, enfin pour la playlist de Zeus que j'arrive pas à trouver c'est euh, avez-vous oublié ma puissance Olympien ? Il est temps de vous la rappeler je pense que ça va être pas mal bon j'attends qu'Ulysse revienne Pélélope devra attendre longtemps avant de me revoir cette cité est tellement merveilleuse ah bah ça c'est Itaq qui est ton foyer donc c'est drôle que ça soit merveilleux bon on va laisser se ressourcer faut pas non plus trop attendre parce que j'ai pas envie que Olym se refasse une mousse santé ça y est ça y est par Olym normalement tout ce qu'on va envoyer ça devrait être bouclé donc il y avait bien 7 scénarios et tac avec l'Odyssée je pense qu'il y en a des 6 donc je me suis trompé ça arrive donc on a la production de Zeus d'Athéna et on a le support d'Hermès je sais pas ce qu'il nous faut de plus j'avoue que là j'ai un petit peu abusé avec l'Olym je vais arrêter d'en acheter pour le moment à corsir mais bon Pilos nous en fournit pas mal voilà ça va se taper sec à Olym et normalement le scénario devrait être bouclé normalement avec 6 compagnies et Ulysse les trirons sont en réserve à la maison bon c'est pas mal oh ouais c'est gagné quelle journée magnifique mon bien-aimé époux est de nouveau dans mes bras et tous ceux qui menaçaient Ithac ont été rapidement vaincus je ne vous remercierai jamais assez de votre précieux soutien tout au long de ces épreuves et je peux vous assurer qu'Ulysse lui-même vous sera éternellement reconnaissant sans vous nous n'aurions jamais pu renvoyer tous ces prétendants chez eux et Ulysse a souligné que les matériaux utilisés pour construire le temple du héros était exactement ceux dont il avait besoin pour mener à bien son juste combat encore merci et sachez que vous tenez désormais une place de choix dans mon coeur bien amicalement Pénélope et voilà donc on vient jusqu'à l'Hopilogue de l'Odyssée et l'Hopilogue de 19e2 même si c'est pas une aventure officielle mon cher cousin j'ai pensé que vous aimeriez connaître les nouvelles de ces derniers mois Ulysse est toujours à la maison et il a pris le temps de me conter son épopée il m'a raconté comment son équipage et lui-même avait échappé au chant des sirènes en se bouchant les oreilles avec de la cire et en s'attachant au mât du bateau il a bien ri en m'expliquant le tour qu'il avait joué au cyclope afin de ne pas finir en civée il m'a également parlé des ignobles lestrigions et de tous les anciens amis qu'il avait rencontrés en visitant les enfers puis il en est venu à me parler de Calypso et de Circé lorsqu'il est enfin rentré à la maison j'étais vraiment désolé de son infortune en pensant à ses dix longues années d'absence ma compassion cependant s'est rapidement transformée en colère lorsque j'ai appris qu'il avait passé huit de ses dix années en compagnie d'autres femmes avait-il vraiment besoin de passer une année entière aux côtés de Circé ? et qui est cet enfant venu tout droit de l'île de Circé pour nous rendre visite ? je jurerai l'avoir entendu appeler Ulysse papa mais cela doit être mon imagination et ne parlons pas du temps qu'il a passé avec Calypso il affirme avoir été son prisonnier mais jusqu'à quel point l'était-il ? pourquoi lui a-t-il fallu sept ans avant de demander à Zeus d'ordonner à Calypso de le libérer ? tout bien considéré je suis quand même contente qu'il soit rentré il me jure vouloir faire amende honorable et je souhaite lui accorder une seconde chance encore merci pour avoir aidé mon époux à rentrer à la maison à elle seule votre loyauté m'a donné le courage de faire face à ces dix années d'épreuve bien amicalement et voilà donc on voit pas toute la narration malheureusement mais c'était quand même assez marrant donc ça veut dire qu'Ulysse aurait un autre enfant avec Circé donc comme on dit Ben Up elle doit un peu mal le prendre je sais pas on verra bon du coup officiellement ça c'est terminé le maître de vaincre avec l'Odyssée donc là c'était le dernier scénario même s'il est moins officiel sur le papier ils auraient dû le mettre dans la catégorie aventure et non aventure personnalisée ça aurait fait 8 on aurait été tranquille mais bon au moins le jeu est terminé je suis plutôt content j'espère que le jeu vous a plu bon je sais que vous êtes moins nombreux à suivre parce que les vieux jeux ça attire pas je peux comprendre mais je voulais le faire parce que j'ai adoré ce jeu et j'ai enfin réussi à le finir voilà grâce à vous et grâce à vos votes vous étiez 5 ou 6 à avoir voté à l'époque je me rappelle donc du coup pour la prochaine série bon j'ai déjà continué à faire Full Kingdom il faut que j'arrive à finir avec Zheng Zheng un jour parce que ça devient long je le dis honnêtement bon on va essayer de tout faire je vais faire peut-être des grosses ellipses et rusher pour l'objectif final on verra donc en tout cas c'est la fin de Zeus le maître de l'Olin je ferai plus tard posé donc je ne ferai pas tout de suite l'extension avec l'Atlantique si vous préférez donc là il n'y aura pas de scénario personnalisé il n'y aura que les 5 ou 6 scénarios de campagne ça devra aller j'espère que ça va vous plaire quand même même si ça sera un peu le même système de jeu il y aura peut-être des différences vous verrez au portain quand je vous montrerai ça donc c'est la fin de cet épisode je vais vous demander deux choses avant donc si vous pouviez me répondre en commentaire ce serait sympa quelle aventure avez-vous le plus appréciée dans celle que j'ai faite sur Zeus donc voilà la première et la deuxième c'est quelle cité vous avez aimé au niveau construction au niveau de ce que vous voulez est-ce qu'il y avait un détail qui vous a plu dans une cité donc par exemple Thèbes, Mycène, etc. vous me direz dans les commentaires n'hésitez pas aussi à regarder les anciens épisodes pour vous rappeler à peu près la cité c'était une cité-mer ou une colonne comme par exemple Trinitie ou Corsire comme on a construit ici voilà je vous remercie à tous d'avoir suivi les amis si vous avez aimé la vidéo et la série n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu ça fait toujours plaisir si vous avez un commentaire ou votre affaire n'hésitez pas si vous n'êtes pas encore abonné à la chaine les amis, je vous encourage à le faire poursuivre de l'actualité sur la chaine si vous souhaitez soutenir la chaine moralement ou financièrement n'oubliez pas la page Tipeee et voilà je vous remercie à tous d'avoir suivi les amis c'était Kaiser Von Kerstein sur Zeus le Maître de l'Olympe merci d'avoir suivi et à bientôt et à bientôt